Musique No lifeien, no lifeien, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay Aujourd'hui je reçois quelqu'un qui était là dès le tout début de cette émission Il s'agit de Banana Master pour un run sur crayon Shin Chan 2 Musique Crayon Shin Chan est un manga connu de tous les japonais Mais quasiment inconnu en France malgré une diffusion en 2002 sur Fox Kids Cette série humoristique met en scène le jeune Shinosuke Garnement intenable et mal poli qui fait bêtise sur bêtise Une sorte de Bart Simpson mais en plus japonais Ce jeu Super Famicom produit par Bandai en 1994 n'a jamais été localisé en Europe C'est donc sur la version japonaise que va jouer Banana Master Le but du jeu est de sauver le héros préféré de Shin Chan, Action Kamen Qui a été enlevé par son ennemi juré Daimao Il faudra pour cela récupérer 7 orbes en traversant les 8 niveaux que contient le jeu Il représente chacun un lieu connu de la série Comme la maison de Shin Chan, son école ou le jardin d'enfants Il y a 3 façons de se débarrasser des ennemis Leur sauter dessus, leur jeter des objets à la figure, ce qui est 2 fois plus puissant Ou alors utiliser une des capacités spéciales qui elle fait carrément 3 fois plus de dégâts Ces pouvoirs spéciaux peuvent s'obtenir des ennemis ou en utilisant des jetons dans une sorte de Gachapon Banana va uniquement se servir de la capacité qui transforme Shin Chan en Action Kamen Car elle fait beaucoup de dégâts, permet de passer rapidement les bosses et ainsi de gagner le maximum de temps Ce qui est essentiel lorsqu'on joue en speedrun Alors Banana, merci d'être venu Merci à toi de me recevoir Je suis vraiment content parce que tu as fait moult émissions Je crois que tu en as fait, c'est ta 9ème peut-être, je ne suis pas sûr du chiffre C'est fou, je ne t'avais encore jamais reçu Donc je pense que ça y est, j'ai reçu tous ceux qui sont venus moult fois dans l'émission Je les ai tous enfin reçus moi-même Donc je suis très content que tu sois là En plus tu viens d'Alsace, donc une fois de plus, ce n'est pas un Parisien comme j'aime le dire Merci d'être venu, d'avoir pris le train pour venir sur Paris pour cette émission Donc tu es déjà venu dans cette nouvelle formule Mais ce n'était pas moi qui présentais Donc tu as déjà présenté ta fiche Super Player Mais là quelque chose a changé depuis la dernière fois La dernière fois en points, on va dire un peu négatifs Tu avais mis Précision Endurance Et là ça a changé, pourquoi ? Tu as fait du sport depuis ? Non, en fait les points négatifs Je les marque plus ou moins par rapport au run que je vais présenter Et si je les ai changés, c'est parce que j'ai trouvé ça plus pertinent par rapport à ce que je propose Donc là, si j'ai mis en réflexe, c'est parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément jouer avec des tricks Une frame perfect ou ce genre de choses Ce n'est pas trop ma tasse de thé Pareil, la mémoire en fait, ce n'est pas quelque chose qui vient facilement C'est en refaisant les choses à force, à force, à force que ça rentre en l'énotant Ce n'est pas quelque chose qui va être inné Il y a des gens qui ont ça plus ou moins facilement, moi pas Du coup, c'est plus des points négatifs comme ça que je vois Par contre, l'analyse, c'est toujours un point fort Ah oui, tes points forts n'ont pas changé Non, on peut le voir, il y a plein de feuilles devant nous Donc d'ailleurs, avant de lancer ce run, explique-nous un peu Donc c'est un speedrun, pardon Oui Donc explique-nous la difficulté en fait Alors on va faire un speedrun en mode hard du jeu Et donc j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y a un mode hard sur ce jeu Tu ne connais pas très longtemps que je joue à ce jeu Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ce jeu existait Comme beaucoup de monde, je pense Et la grosse difficulté, c'est que c'est un jeu avec énormément d'aléatoires Aussi bien au niveau des ennemis, des boss, que des drops Et c'est surtout au niveau des drops des ennemis que je vais avoir besoin d'avoir un bon aléatoire Et donc des resets, j'en ai fait des centaines, des milliers, beaucoup trop En plus, tu me disais que quand tu resets, le jeu revient en normal Donc tu es obligé de rechanger la difficulté Tout à fait Donc il y a un temps fou Voilà Donc en gros, je resets dans les 30 premières secondes Et un reset, ça me prend environ une minute Donc il y a quasiment 30 secondes au départ de menu juste pour changer la difficulté Voilà Donc tout de suite, tu vas dans les options Pour changer la difficulté Voilà Alors, ce que je vais expliquer au niveau des drops, c'est qu'il y a différentes options Et que les ennemis, généralement, ils vont lâcher ce qu'on appelle la monnaie locale Ça va être des A dans une sorte de petit rond Et j'aurai 5 chances sur 6 d'avoir des A Le problème, c'est que moi, il me faut une option qui est l'option action-camen Et cette option-là, si je n'ai pas un A, en gros, après, j'ai une chance sur 7 de l'avoir Donc j'ai pas beaucoup de... Là, dès le début, je l'ai, donc je suis content En fait, Action Kamen, c'est le héros préféré de Shin-chan Et c'est la personne que tu dois libérer Merci pour toi pour l'histoire, je compte sur toi pour le background J'ai taffé l'histoire Je ne connais pas du tout le background de cette série, notamment moi J'ai découvert cette série par ce jeu Et pourquoi alors, au fait, on t'a pas demandé pourquoi ce jeu en particulier ? On y tiendra tout à la fin, il y a une petite anecdote dessus, c'est assez marrant Donc là, on a pu voir que j'ai récupéré effectivement le bon item Et que là, tous ses ennemis, on peut les skipper On peut les skipper parce qu'on n'a pas besoin de les tuer Je les appelle les troufions du boss, personnellement D'accord, les trois premiers ennemis que j'ai tués, en fait, j'étais obligé de les tuer Pour déclencher l'animation Et après, on a pu voir que le chien Pochi s'est déplacé Et j'ai dû attendre qu'il rentre d'abord pour se déporter, pour le suivre Et donc, ensuite, maintenant, on est arrivé au premier boss Alors, ce premier boss, il va y avoir une petite erreur Il va y avoir un des rares fail dessus Mais pourtant, il jette l'éponge dès le début sur nous, littéralement Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le minder en position Alors, d'abord, une fois qu'il a fini de jeter l'éponge Je vais me placer et utiliser ensuite mon option Action Kamen Pour lui faire plus de dégâts et le tuer plus rapidement Donc, pour dégrossir le truc, sauter sur un mini, ça fait un dégâts Lui lancer un item L'animation géniale C'est le fait de la déclencher Lui jeter un item, ça fait deux dégâts Et un tir d'Action Kamen, ça fait quasiment trois dégâts Donc, c'est quasiment ce qu'il y a de plus puissant Et là, tu te prends quand même ces dégâts, mais c'est... Ah non, pas du tout, en fait, quand je suis en Action Kamen, je suis un cible Donc là, ce qui se passait, c'est que j'ai pas réussi à faire un seul cycle avec l'Action Kamen Donc là, il y a un petit raté Chose d'habitude que j'arrive à bien faire, mais c'est un mauvais positionnement que j'ai pas vu tout de suite Donc j'ai perdu quelques secondes C'est pas bien méchant, mais si mon meilleur temps, je termine le niveau, il reste encore 3.45 Donc là, j'ai quelques secondes de retard C'est pas bien méchant, mais c'est une des rares erreurs de ce run Alors, on a pu voir que j'ai commencé par le niveau 3 Parce que l'objectif, maintenant, dans ce niveau 1 C'est que je vais devoir tuer des cafards musclés Et qu'avec ces cafards musclés Et bien, je vais devoir récupérer de nouveau un Action Kamen Parce que j'en ai besoin ailleurs En gros, durant tout le long du run, il faut que je récupère 3 Action Kamen Pour aussi que j'ai 3 boss les plus résistants Pour gagner le plus de temps Là, c'était la chauve-souris, donc c'était pas bon Absolument, je l'ai laissé, j'en ai rien à faire Donc c'est là où l'aléatoire est très important C'est que, comme j'expliquais, je resetais beaucoup dans le premier niveau Et le deuxième point de reset, il est ici C'est que si ici, j'ai parti mon deuxième Action Kamen, je reset Parce que sinon, je perds trop de temps à récupérer un rieur Voilà Et là, on peut voir que je ne l'en ai toujours pas Alors, en contrepartie, on peut voir qu'il y a la monnaie qui augmente Avec les petits A Cette monnaie, si on en a 10 ou plus Et qu'on termine un niveau, le jeu va nous proposer un des 2 mini-jeux Et tu as eu l'option que tu cherchais Au dernier, donc j'étais assez content Et donc les mini-jeux, c'est une grosse perte de temps Donc c'est pour ça que mon compteur de A va toujours être inférieur à 10 Alors, on arrive au deuxième boss Qui est en fait le boss du stage 1 On peut voir que tous les dialogues, je les skip en bourrément start comme un sac Ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé sur la fin Et alors, là, je lui lance dessus des poivrons À ce gros cafard Donc, lancer des poivrons fait plus de deck à lui sauter dessus Néanmoins, je vais essayer d'alterner les deux pour Non, d'un point de vue temps, c'est plus intéressant Et ce que j'ai réussi à faire, qui était très bien avant C'est que j'ai réussi à faire un cycle Où, avant qu'il repasse en haut, j'ai réussi à le taper 2 fois Avec des poivrons Et ça, c'est très très dur à déclencher En fait, si je me rapproche de lui C'est pour essayer de faire Qu'il vienne vers moi et que je puisse faire ça C'est là où l'aléatoire, il est au niveau des drops Mais au niveau des boss, il est aussi important Donc ce boss-là, il y a une grosse part d'aléatoires Même si au début, par droite ou à gauche Je n'ai pas réussi à comprendre comment ça fonctionne Pour moi, c'est encore aléatoire Et le boss du prochain stage aussi Donc c'est là où il y a... J'ai fait pas mal d'analyses J'ai passé plusieurs heures Je crois que j'ai passé une fois 4 heures Que sur ce boss du stage 2 Pour essayer de comprendre comment gagner du temps dessus Là, pareil, je vais essayer le toboggan Pour gagner un petit peu de temps Et un peu de monnaie, même une vie au passage Qui ne sert à rien Parce que je ne vais pas perdre de vie en speedrun Je ne vais pas déconner non plus Ça ne me fera pas gagner de temps Donc les niveaux sont quasiment anecdotiques Ce jeu, c'est quasiment un boss rush en fait Voilà, on va faire autre chose On est arrivé sur un boss Qui va nous lancer à la tête Des soutiens-gorge Et des choses qui ressemblent à Je sais... On va rester poli, on va dire des marteaux On va pas dire un dildo On va lancer des marteaux Et donc, le fait du relancer des marteaux C'est important, ça va lui faire aussi plus de l'accueil Que lui sauter dessus Et donc là aussi, mon positionnement Va être fait en sorte que Je vais essayer de le faire apparaître À des endroits où il va plus facilement lancer des marteaux Qu'autre chose Ah, tu restes pas au milieu pour ça ? Non D'accord Pas du tout Et c'est là où justement... Et là, tu t'es pris un soutien sur... Alors, le fait de prendre un soutien-gorge sur les yeux Mais en fait, c'était utile Parce que ça permet de faire apparaître plus rapidement Sans ça, il y a quasiment 10 secondes qui passent Mais le problème, c'est que Tant que je les soutiens-gorge sur les yeux Il faut que je martèle le pad pour l'enlever le plus vite possible Mais si j'attends trop longtemps Le marteau que je vais ramasser disparaît Donc, c'est une strate que j'ai trouvée sur la fin J'essaye de temps à autre Mais c'est assez risqué Alors, pareil, là, tous les dialogues On coupe tout Parce que ça prend du temps Alors, en fait, il le traitait de pervers Il aurait dit J'aurais préféré que ce soit une jeune fille Qui me lance ses soutien-gorge dessus Voilà, parce qu'il est très... Il est très grivois, notre ami Shin-chan Merci pour ce point sur l'histoire Je t'en prie Alors, ce niveau, il va être complètement anecdotique Enfin, un peu nouveau Magnifique Alors, le jeu est tellement bien codé Qu'on peut voir qu'il n'arrive pas à afficher Plus que 4 ennemis à l'écran Dans sa RAM Donc, c'est pour ça que des fois, des ennemis Qui vont apparaître ou pas apparaître Et donc, c'est pour ça que je vous dis Vraiment, les niveaux, ils sont anecdotiques Et on va combattre un boss Qui, pour moi, est une parodie D'un titre que vous reconnairez tout Enfin, beaucoup de gens reconnaîtront Et donc, là, pareil Avec Action Kamen Trois coups sur chacun Et l'affaire est pliée, quoi Bravo Très vite, c'est réglé Très rapide Très, très rapide Et donc, on arrive dans la deuxième partie du jeu Où là, en fait, les niveaux n'ont plus de numéro Mais on a quand même le choix D'où est-ce qu'on va aller Et donc, là, je vais commencer dans l'espace Où ça va être quasiment Comme si j'étais sous l'eau et que je pouvais nager Je ne sais pas pourquoi Alors, là, on peut voir que je fais des droits de gauche Dès lors que j'ai fini une sorte de boost Alors, pourquoi ces droits de gauche ? En fait, si, une fois, on fait une sorte de boost avec Y Et à la fin de ça, en fait Le personnage aura tendance à tomber Et pour contrer cette animation où il tombe J'ai rien trouvé de mieux Que de marteler le pad à droite et gauche Et de marteler le bouton de saut Pour, justement, quand ça, l'animation où il tombe Et repartir le plus vite possible Alors, pareil, sur le boss, en fait On peut voir qu'il a des petites antennes sur cette mouche qui pète Et que ces petites antennes sont aussi un de ses points vitales Et donc, là, je vais lui laisser absolument aucune chance De se mettre en place ou autre chose Donc, à chaque fois, je vais l'enchaîner En essayant toujours de me retourner et de rester à hauteur Donc, ça ne semble pas grand-chose Mais, dans l'ensemble, sur ce speedrun Je vais essayer de ne pas prendre de dégâts Même sur les boss Sauf sur le boss du stage 1 Parce que ça peut être intéressant Parce que, justement, c'est de la perte de temps En gros, un dégât, c'est deux secondes de perdu C'est super rapide, quoi Pour avoir vu de trun C'est super rapide On arrive, en fait, au stage de la sorcière Qui est Néné-Chan L'ami, je pense, de notre héros Et donc, en fait Là, la sorcière, c'est le boss du stage Et en fait, c'est tout le stage Pour terminer le stage Tout ce qu'il faut, c'est lui faire 12 de dégâts Donc, soit on lui saute 12 fois dessus Soit on lui envoie des carafées à la tête Alors, les cafards, ça fait 2 de dégâts Et en fait, le premier ennemi qu'on a tué, le double Il m'a lâché un cafard Et il y a 5 chances sur 6 Donc, voire 9 sur 10 Pour qu'il lâche un cafard Mais, ici, on n'aurait pu avoir un action camen Ça m'est arrivé que deux fois Mais c'est super rare Donc, en fait, pour moi, c'est un peu genre L'action camen Si tu l'as, franchement, c'est la partie de fou, quoi Et les parties où je les ai eues Bah, c'était pas des bonnes parties Donc, malheureusement, c'est pas top Et j'ai pas réussi à avoir un run Avec suffisamment de chance Pour présenter quelque chose de mieux Que ce qu'il y a, quoi Donc, là, pareil On lui a laissé absolument aucune chance On l'a enchaînée d'une force Alors, ici, le jeu peut beaucoup, beaucoup le ramer Si on la laisse faire apparaître beaucoup de doubles Et là, la console, elle rame Alors qu'il n'y a que 3 ennemis à l'écran, quoi On arrive à l'avant-dernier niveau Qui est un niveau aquatique Où, là, par contre, on a le chien avec nous Dans le sous-marin C'est un univers fantastique Une sorte de véhicule qui ressemble à un éléphant Allez comprendre pourquoi Les fans de la série seront, sûrement C'est ça, ouais Alors, là, on peut voir que En fait, toutes les phases de tuyaux C'est scripté Et, de temps à autre Je vais tirer pour tuer les ennemis Qui pourraient me retarder Ou alors, au contraire, les stopper Alors, en jouant en hard Tous les ennemis Boss inclus, en fait On vie x2 Les seuls sur lesquels c'est pas le cas C'est sort de ce poupe bleu, là Où je sais pas trop ce que c'est Ou des missiles C'est des ennemis sous-marins Mais tout le reste Ils ont deux fois plus de vie Ce qui fait que Je vais passer beaucoup, beaucoup plus de temps A faire un run en hard Qu'un run en easy J'aurai aussi la vraie fin du jeu Les ennemis vont être plus rapides Ils vont arriver plus rapidement Les boss vont venir plus rapidement Enfin, voilà Non, hard, il est pas en easy Donc là, c'est un stage qui se passe bien Pas de dégâts Sur ce boss, par contre Il y a à nouveau une grosse partie aléatoire Donc ça, il lui faut 20 dégâts Et en fait, on peut le toucher Que l'heure qu'il a fini de tourner Qu'il nous va en position normale Donc je vais essayer de Timer mes tirs Pour faire en sorte Que dès l'heure qu'il revient en position Il se fasse tout de suite enchaîner Néanmoins Quand il va bouger un peu plus loin Dans le prochain pattern qu'on va voir Et bien, il va être invincible Mais il y a une partie de sa hitbox Qui va me faire des dégâts Ce qui veut dire que S'il vient sur moi Alors que lui, il a ma cible Sidebox peut me toucher Il peut me faire perdre du temps Là, j'ai pris un dégâts Pas génial Mais bon, c'est des choses qui arrivent Sur ce boss-là J'ai pas eu un boss parfait Ici, mon meilleur temps Il était à 3.26 Et là, je vais terminer avec du 3.23 Donc j'ai 3 secondes de retard C'est pas énorme, énorme Mais bon Voilà Donc là, le boss est bientôt mort Et à chaque fois Au niveau des fins de boss Il va falloir que j'essaie de me placer tout de suite Sur l'endroit où va popper l'orbe Parce qu'en fait, il faut qu'on récupère les 7 orbes Pour libérer Action Kamen Si j'ai bien suivi un petit peu ce qu'il faut faire dans le jeu Et en fait, en me mettant tout de suite dessus Je gagne presque rien Mais en fait, c'est le temps du son de l'animation Dans ton popper l'orbe Qui, du coup, n'a pas lieu D'accord Alors au dernier niveau Là, je vais enfin utiliser mon argent Dans les sortes de machines à gachapon Pour avoir un Action Kamen Et là, je l'ai au deuxième coup Je suis assez content Pour aller vers le boss de fin Qui va être anecdotique, du coup Vu que j'ai Action Kamen Si je n'ai pas Action Kamen Je ferais minimum une minute de plus de combat Et ça va être beaucoup plus compliqué Donc voilà, le jeu est vraiment très 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 cool Donc tu peux acheter les options que tu voulais avec tes jetons En fait, avec les jetons C'est une roulette C'est l'aléatoire Et dans les bonnes parties J'ai au premier coup Là, j'ai au deuxième coup Le tas, lui, il n'en a même pas besoin Il y a un ennemi en bas Il fait popper ce qu'il veut Non, il ne s'en sert même pas Donc là, le boss, en gros Je vais rester sur place Et je vais l'allumer Et vers la fin, je vais me diriger Vers Action Kamen Pour gagner le temps de l'animation Encore, il se déplace là-bas Parce que le dernier input qu'on va faire Ça va être couper le dernier dialogue de fin Donc le bouton start Ce qui fait que pour moi Le temps, il commence Quand tu lances la partie Et il s'arrête Quand tu termines le dernier dialogue Voilà Tu dévisses, je ne sais pas Là, je vais le délivrer C'est ça Ah non, tu mets en fait les 7 orbes Je mets les 7 orbes pour le délivrer Et que d'ailleurs, lui, puisse combattre Ce grand méchant qui l'avait enlevé Qui avait emprisonné, j'ai l'impression Nos amis Alors, juste pour donner un petit ordre d'exemple Là, je termine avec 4 minutes 23 encore au compteur Mon meilleur temps ici, c'est du 4,27 Et alors, comment est-ce que je fais 4,27 ? Je fais 4,27 en arrivant au niveau Avec déjà le Action Kamen Ah, forcément C'est juste en fait le temps d'aller chercher Qui fait que je l'ai perdu Et quand on regarde sur mes meilleurs temps J'ai même pas... 30 secondes de retard Je crois, 25 secondes de retard Si maintenant, je cumule tous mes meilleurs temps Avec celui-ci, niveau par niveau Alors, je parle de secondes Inge Je parle des secondes du jeu Je parle des secondes du temps réel Parce que des fois, il y a un petit décalage Et ce jeu est très sympathique Parce qu'à la fin Après les énergies de fin Il va nous dire le temps total qu'on m'a fait Tout à fait Et c'est aussi un petit peu pour ça Que je m'y suis mis à faire du speedrun dessus Parce que sinon, il y a plus que ça sur l'histoire Donc, j'avais comme objectif De faire un speedrun Alors, mon objectif a changé à plusieurs reprises Au début, je pensais chercher le sub 10.30 In-game time Et une fois que j'étais proche du sub 10.30 J'ai découvert qu'on pouvait skipper les textes avec start Et là, du coup, je ne savais plus à combien m'attendre Et donc là, j'ai cherché à faire un sub 9.30 Voilà Sachant que j'avais vu une vidéo D'un joueur sur Twitch Qui jouait en EZ Et qui lui avait fait du 9.35 Alors, depuis, il a un peu amélioré Il est passé à du 9.28 C'est K-Wanzai pour ceux que ça intéresse Sur cette chaîne Twitch Par contre, ces runs sont plus disponibles pour le moment Je ne sais pas pourquoi Mais comme dit, ils jouaient en EZ Ils ne jouaient pas en hard Alors après, j'ai aussi découvert le TAS Le TAS qui lui prend 9 action camen Contrairement à 3 chez moi Donc, ce n'est plus la même histoire Et ça change beaucoup, beaucoup de choses Parce que les strates qui en place sont impossibles J'ai toujours vu plusieurs runs sur ce jeu pour le préparer Parce que c'est la première fois où je découvre en fait Le run en direct D'habitude, on me l'envoie avant Mais là, comme ce run s'est préparé avec Banana C'est toujours un petit peu Là, ça se prépare un peu à l'arrache Donc, ils viennent me l'amener Donc, j'ai préparé le run sur un autre Superplay Qui était déjà très bien Mais je peux vous dire que C'était un autre spin run même Je peux vous dire que là, ça n'a rien à voir Quand les boss sont vraiment expédiés beaucoup plus vite On sent que tu as vraiment cherché Tout ce qui est aléatoire A quand même le maximiser Et j'ai cherché à comprendre comment tout fonctionnait Pour obtenir un run qui soit le plus optimal possible Alors, à un moment, j'ai même poussé le vice Au final, en fait On peut prendre 5 dégâts Au 6ème dégâts, on meurt Et au début, je voulais un run Soit avec 0 dégâts Soit avec 5 dégâts maximum Là, au total J'ai pris 2 dégâts sur le boss 1 Et 4 dégâts au niveau du boss 7 Donc, ça fait 6 dégâts J'avais une partie qui était identique Niveau temps restant Niveau temps utilisant les niveaux Mais qui avait une seconde de plus Mais qui prenait moins de dégâts Mais je la trouvais moins intéressante à montrer Parce qu'au niveau des boss J'avais eu, entre guillemets, moins de chance C'était pas forcément les mêmes endroits Qui avaient marché, moins marché Là, le boss qui lance les soutiens-gorges J'ai eu un temps qui est assez fort quand même Je termine, j'ai du 1,54 Mon record est à 1,55 Je suis vraiment très très proche Quand on compare niveau par niveau Je suis très très proche La plus grosse erreur, c'est vraiment le premier boss Où là, en gros, par rapport au run que je fais maintenant J'ai 4-5 secondes de retard C'est beaucoup C'est beaucoup On va voir ton temps final Voilà 9,29 Donc le sub est atteint Voilà, le sub est atteint Le sub, pardon Le sub 9,30 est atteint Mais voilà, maintenant j'aurais voulu chercher le sub 9,25 Mais l'aléatoire Ça fait que les resets, j'en ai fait à foison À foison, à foison Alors, pourquoi ce jeu ? Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée Que tu m'as posée aux animaux Alors, il faut que j'explique Il y a une petite histoire dessus Ça, tu l'as vraiment en... Alors, ça c'est le premier Comme ça, c'est celui-là qu'on a vu Tu l'as renvoyé en plus C'est pas un émulateur Autantique, moi j'y tiens beaucoup Ce qui se passait, c'est que ce jeu-là En fait, j'ai ramené une soirée entre amis En avril 2012 Et en fin de soirée, on a essayé ça On l'a mis dans la Super NES Et quand j'émarre le jeu Il y a des voix Et ça nous a fait hurler de rire Ensuite, on arrive dans le jeu On fait le pouvoir de l'éléphant On était explosé Donc ce jeu nous a beaucoup marqué Quelques mois plus tard Un ami nous fait dire Tiens, en fait, il y a un 2 Et il nous ramène Il nous fait essayer C'était durant d'ailleurs Le Super Mario Kart en 2012 Et là, il y a des gens Qui viennent autour Et qui se disent Ah, c'est quoi ce jeu ? C'est marrant et tout Il le termine première partie Et depuis 2012, en fait Je troll cette personne C'est ours, allez ours Je le troll en lui disant Prépare ton run sur ce jeu Prépare ton run sur ce jeu Cette année, j'ai eu l'opportunité De commenter un let's play Qu'il a fait sur ce jeu En easy Et durant ce let's play Je me suis dit J'ai pas assez de contenu à porter Il faudrait quand même Qu'un jour je me le fasse ce jeu Et du coup, j'ai fait le jeu C'est là où après J'ai fait un mode hard Et après le mode hard J'ai fait Ah, mais il y a un temps Ah, voilà Et là, ce serait intéressant De faire quelque chose Et c'est à cause de ça Que du coup Parce que j'ai trollé quelqu'un Sur ce jeu Qu'au final, je leur dis Je le présente C'est pas parce que Je le connaissais depuis le début Et j'ai découvert la licence Par ce jeu Ça te ressemble bien Bah écoute Moi, je suis content De t'avoir reçu Pour la première fois Pour un run Très rigolo C'est vraiment Quand tu m'as envoyé le run Je me suis dit Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Et finalement J'aime toujours les jeux obscurs C'est bien fond d'art J'aime beaucoup analyser les jeux Et pour moi Je vais pas prendre un jeu Trop mainstream Parce que j'aurais pas le plaisir A le décortiquer Là, quand j'ai commencé A run à ce jeu là J'ai vraiment eu Beaucoup de plaisir A tout analyser de A à Z Maintenant, si j'aurais dû Prendre une route existante Quelque part Ça m'aurait pas forcément intéressé Et ça, c'est quelque chose J'y tiens beaucoup Et j'explique toujours ça aux gens Quand je les rencontre Que vous aimez déjà un jeu C'est pour ça qu'un jour On va faire quelque chose dessus Qu'importe quel est votre objectif Des fois, il peut évoluer Mais faut qu'il y ait ça derrière Faut qu'il y ait du plaisir Quand on joue Ok, bon Écoute, merci d'être venu Dans cette émission Ça m'a fait vraiment plaisir J'espère qu'on aura l'occasion De se revoir J'en doute pas Je sais pas Je ne prononce pas N'hésite pas à troller Sur d'autres jeux Je sais pas Il y a plein d'autres jeux obscurs Que tu dois éclairer pour nous Et quant à vous Je vous dis à très vite Dans deux semaines Sans doute pour un nouveau numéro De Superplay A bientôt Ciao Ciao